Et nous sommes au festival Nageville à Beauce, à Saint-Prospère, communément appelé Nageville. Je suis avec M. Marcel Giguard, le promoteur de tous ces niveaux-là, qui s'est produit l'année sur deux fins de semaine. Comment ça va, Marcel? Ça va très bien. Merci de nous accueillir. Et là, on est morts le soir. C'est une petite soirée à la Polyvalente. Pas de besoin d'un peu de ce qui se passe pour ça. Ici, à la Polyvalente, en fait, c'est une reproduction du Grand Ole Opry à Nageville. Grand Ole Opry à Nageville, c'est la grande salle de spectacle. Parce que tous les artistes connus, ils ont joué à Nageville. Ils ont joué au Grand Ole Opry. Si on ne jouait pas là, ils n'ont pas été reconnus. C'est un peu ça qu'on a recréé ici. Ils m'ont dit, franchement, ce n'est pas jeûnant de présenter le spectacle. C'est vraiment de... Et c'est des talents locaux. C'est des talents locaux. Il y a zéro professionnel. Je ne croirais pas avec la soirée que ce ne sont pas des professionnels. C'est tout des gens qui travaillent. C'est un bichon. C'est un médecin. C'est un pharmacien. On a rencontré tantôt quelques-uns. Il y en a des trockeurs. On a des gens qui travaillent dans des shops. Oui, c'est ça. On ne croirait pas. Un peu partout dans le... Oui, oui, oui. On a fait un petit tour tantôt. Puis, on a rencontré des gens qui vont être ici. Ce n'est pas la fin de... Puis, tu me dis... J'ai dit tantôt, on aime s'assister sur deux fins de semaine. Sur deux fins de semaine. Pourquoi sur deux fins de semaine? On se disait, il y a trop d'activité. Tout une fin de semaine, là, tout le monde vont tous les marquer. On y va. Graduellement? Graduellement. Graduellement. Le soir, le spectacle ici ce soir, il est aussi cette soirée. Avec lui, on veut être mollo, on sait qu'à notre temps, il y a les tirs de show ou les activités de caisse ou les orchestres. Ce n'est pas tout le temps, ça. Puis, j'attends du dire, à travers les planches, que vous avez un invité pas mal spécial. De Mme André-Walkers. De Mme André-Walkers. Ça me dit ce soir, Mme André-Walkers. Ça, ça va dans le Grand Chapiteau. Non, c'est dans l'aréna. Dans l'aréna. C'est dans l'aréna. Pourquoi dans l'aréna? En fait, sur le terrain, ça ne coûte rien ici. De Mme André-Walkers, c'est gratuit partout. Sauf les spectacles sur l'aréna. On ne peut pas vivre si on ne collecte pas. Bien non, ça, c'est sûr. Alors, on ne peut pas faire un spectacle grandiose comme André-Walkers dans un chapiteau. On ne peut pas collecter les gens. Ça nous prend quand même des sous, là. Quand on fait ça dans l'aréna, en fait, c'est pour faire des sous avec les entrées. C'est sûr qu'ils nous permettent d'être gratuits à grandeur du terrain. À grandeur de la vie. Du site, oui, oui. Parce que j'en ai remarqué en faisant le petit tour cet après-midi, qu'il y a des chapiteaux, puis qu'il y a des décorations. Des superbes décorations. Vous avez du monde, Mme André, qui ont... Il y a près de 400 maisons qui décorrent leurs maisons. Décor chez lui, là. C'est quelque chose. On est quand même juste mille familles par ici, là. Oui, oui. C'est franchement, on a de très beaux décors. Oui, ah oui. Il y en a qui ont dépensé beaucoup. Les gens s'appliquent sur des énergies et des sous pour leurs décors. Bien sûr. On a le Legend Corner Saloon, que vous avez vu sur la grande rue. Oui. Ça, c'est la musique country américaine. À côté, c'est le ranch bosson de la musique western francophone. Ça, on peut dire, dans le grand chapiteau, c'est la danse country avec la musique country américaine. Oui, puis avec une immense ça dedans. On a été, j'ai été voir ça. Hé, j'ai vu ça, la danse prend quasiment la trois-quatre chapiteaux. Oui, c'est toujours plein, c'est toujours plein, 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 plein. Là, petit chapiteau, il y a du country, du western, du rétro, un peu de tout. Ça fait qu'il n'y a pas personne qui ne peut pas trouver de musique à son nom aussi. Bien, c'est super le fun. C'est super le fun. Puis surtout sur deux fins de semaine. Mais ça amène à des gens, ce qui sont dans d'autres festivals, mais devenaient... Oui, on a fait un petit tour. On a fait ce qu'on a marqué nos véhicules créatifs, les motorisés, les rouleaux, là. Est-ce que les motorisés, est-ce qu'ils ont l'électricité, est-ce qu'ils ont des services? Oui, oui, ils sont-ils dans la cour de la polyvalor ? OK. Haut, électricité, on a deux services et ils sont très, très vieux. Ah, c'est combien qu'on a pour les VR, là ? 10 $ par jour, haut, électricité fournie. C'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher. Venez faire un tour en arriver dans la Beauce, parce que là, vous manquez de quoi. Oui, oui, non, non, c'est vrai. Mais c'était le but au départ. En 2007, j'ai pas dit ça, c'était pas fait un paquet d'argent. C'est que tout le monde s'amuse. On réussit aussi. Tout le monde s'amuse. On fait des sous. On en donne à la communauté. On donne entre 75 et 80 000 $ par festival à la communauté. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est la fabrique qui en hérite le plus. On a rendu à près de 100 000 $ de donner à la fabrique sur 4 ans. Et c'est bon. C'est beaucoup, ça. C'est beaucoup. Franchement, c'est... Vous le faites, dans le fond, pour une bonne cause. Bien, c'était le but. On disait, si on fait pas d'enfants, c'est pas grave. Si on en fait, on la donne. C'est ça. On respecte ça. On respecte ça. Et puis, vous avez, à part des talents locaux qui sont ici pendant les 7 jours, que c'est la crise de 2, on est le festival. Oui, on a le jour au festival. Il y a du jour, on est deux fois, quatre jours. C'est ça. Et puis, il y a toujours de quoi ici, à la Voli-Vayant. Il y avait toujours de quoi à l'Arena. Il y avait toujours de quoi partout. Oui, 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 oui. Et puis, pour tous les goûts aussi, là, tu peux arriver qu'une famille avec 3,4 ans, ça coûte pas un sou. Tu peux aller danser, tu peux aller au chapiteau, tu peux aller au salon. Ça t'a pas coûté un sou encore. C'est ça. Si tu rentres voir un spectacle à l'Arena, ça coûte ça. Mais sinon, ça coûte rien. Bien, c'est pas mal fantastique. Puis ce soir, c'est votre première. L'avant-première? C'est l'avant-première. L'avant-première. C'est ça, oui. La première est vendredi le 27. OK. À l'ouverture, ici, il n'y a rien. OK. On veut que tout le monde se concentre. Au petit chapiteau, c'est le hot-d'oeil party. C'est l'ouverture officielle dans le chapiteau. OK. On veut que tout le monde se réunisse là. Le 27, le lendemain, là, il y a autre chose. Il y a ici, il y a partout. OK. Eh bien, un gros merci. Un gros merci, Marcel. Un gros merci. Puis, n'oubliez pas, Nefarento en a joué dans la bourse, parce qu'à 10$ par jour, là, c'est la barneur. Pour ceux qui ont démotorisé. Pour ceux qui ont démotorisé, en plus. C'est tout gratuit. On peut dire qu'il y a 80% des activités, ils sont gratuites. Exactement. Ça, on ne peut pas demander mieux. Et puis, tous les profits, mais en retour, on est à la communauté. Ça fait qu'on vous dit, mais à la prochaine.